Bonjour à tous, voici donc la suite de Zonacron et nos 4 amis vont donc devoir trouver la solution pour sortir de ce donjon de la fin, un superbe prison et qui ont dû affronter mes fameuses épreuves. Ils se sont bien sortis, il fallait donc battre mes fameux monstres d'une certaine façon et ils ont réussi à le faire assez facilement finalement. Ils n'ont pas été obligés d'avoir des gros stats pour combattre mes créatures et c'était plutôt cool tout ça. Alors bien entendu dans cette partie, et vous avez dû le voir un petit peu avant, il y a toujours ce problème du duo Lazarus-Sacri, entre guillemets c'est un problème, parce qu'il joue un petit peu quasiment tout seul, on voit bien le dire. Arabelle intervient et Montoya reste souvent à l'écart, ce qui est un peu étrange parce que vous allez me dire, c'est un personnage totalement différent de Nurim, pour ceux qui ont suivi des éclaireurs, parce que c'est le même joueur, et Nurim c'était tout le contraire, il attendait un petit peu que les autres bougent et s'il voyait qu'il bloquait, et bien il donnait une solution et le joueur a en général largement les idées pour pouvoir trouver des solutions lorsqu'il rencontre une de mes épreuves. Aujourd'hui Montoya est totalement différent et il est trouillard, etc. C'est le personnage qu'il a voulu faire et il est forcément moins impliqué que les autres dans la recherche d'une solution. Alors, est-ce que c'est un réel problème ? Non, parce que c'est comme ça que le joueur a décidé de le jouer, pourquoi pas. Il intervient quand il le faut, comme vous avez pu le voir avec Jassier, où il n'a pas voulu qu'il meure parce qu'il avait des infos et que les autres l'ont laissé tomber. Tout d'un coup, Montoya a eu le courage d'intervenir et c'est important parce que ce n'est pas banal comme personnage. C'est pareil pour Lazarus qui, bon là, il va essayer de se reprendre parce qu'il essaie de le faire parler le moins possible, ce qui est un peu difficile pour le joueur parce que, comme vous le savez, il a joué Kalista et Yoel, surtout Kalista pour les Impossibles Disney, où il parle beaucoup. Alors, bon, tout ça pour dire que dans cette partie, il y a forcément eu quelques problèmes techniques, mais non, c'est un autre problème, c'est que Montoya, justement, était obligé de partir à 23h parce que le pauvre vieux, il devait commencer à 5h30, quand il devait se lever à 5h30 pour commencer le taf très très tôt. Alors, bon, il est parti, mais vous verrez que le joueur a géré un peu la situation pour faire en sorte que ce soit logique que le personnage n'intervienne pas. Alors, sur cette partie, le début est quand même vachement long, vachement long, donc n'hésitez pas, si vous voyez que ça vous embête, n'hésitez pas à avancer parce que sachez que dans cette partie, il y a pas mal de révélations. Je vous en dis pas plus, vous le verrez et en tout cas, c'était chouette parce qu'au moment où les joueurs ont eu tout ça, ça a été assez cool. Ils m'ont fait de bons retours après la partie. Il y a aussi un petit truc, c'est qu'à la fin, sa cri va se sentir insulté par une des paroles de Lazarus et que ceci est déjà réglé. Bien entendu, il savait que c'était pas, mais sur le coup, il a vraiment très mal pris. Sachez juste qu'il n'y a pas de problème, c'est déjà réglé, on est tranquille. Voilà, sur ce, je vous laisse regarder la vidéo enfin et je vous dis à très bientôt pour ceux qui viendront nous voir dimanche, ce dimanche. Allez, sur ce, ciao, ciao. Coucou à tous ceux qui sont déjà là, eh bien dis donc. On va donc reprendre Zonacron cette fois. J'ai à peu près tous les persos. Ah, non. Ah non, 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 non. Il manque Yastromo et la meilleure de toutes. Celle que je préfère, bien entendu. Cassiel. Ça va. Allez, viens, Cassiel. La rigolote. Alors, il n'y a que Lazarus où on voit que le masque, de toute façon, c'est juste un masque. C'est même pas le bon en plus. C'est même pas le bon en plus. Ah bah oui, c'est vrai. Tu veux la fracasser. Tu veux la fracasser. Là, j'ai un masque de théâtre. J'ai vu un truc tout blanc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, j'ai un masque de théâtre tout blanc. Bonsoir à tout le monde. Bon, il nous manque un rabel, mais elle va arriver. On a un joli tableau d'arbre, à valabla, avec ses super cheveux. D'habitude, on n'a pas des cheveux comme ça, habituellement. Oui, je suis obligé de faire des remarques bizarres sur les cheveux des gens. Toujours, toujours, toujours. Toujours. Mais elle fait partie du club des gens qui ont des cheveux longs, donc ça va. Alors, bon. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, tous les viewers. Je ne sais pas s'il y a des dames dedans, mais en tout cas, s'il y en a, bonsoir à vous. Nous allons donc continuer, Zonacron. Je rappelle un petit peu qu'ils sont beaucoup. Ils ont 4 PNJ avec eux. Il y en a un qui a failli mourir, mais... Mais Mom Toya est arrivé. Attends. Il lui a sauvé le cul. Et oui, c'était Durange Acier qui était très, très mal. On avait un peu abandonné. Et finalement, il a été sauvé. Alors, je vous rappelle un peu ce qui s'est passé. Ils ont utilisé des robots qui explosaient pour tuer la grosse vase. La grosse vase fait de peau qui allait les bouffer. et résultat, ils ont réussi à détruire deux machines dedans. Ce qui l'a tué, ou tout du moins dispersé en petits morceaux. Et, eh bien, nos amis ont essayé à la fin de désamorcer une machine, ou tout du moins Arabelle. Et Arabelle n'a totalement foiré et a perdu encore des dents. Rappelons-nous, pauvre Arabelle, plus de dents. Bref. On reprend donc tout ça. Et donc, écoutez, les dons, il y en aura beaucoup encore. J'ai l'impression que ce tic n'est pas prêt de disparaître. J'ai oublié d'envoyer donc Arabelle d'aller de l'autre côté. Et Inigo et Lazarus sont en train de taper des petits morceaux de la créature qui, eh bien, essayent de se de se faire. Oui, Firiel. Non, j'ai pas dit Firiel. Si ? Un instant. Arabelle, donc, mais Arabelle, Firiel, quoi, c'est quasiment pareil. C'est en L. C'est en L. C'est en L. Et toutes les deux perdues dix dents, alors. Ah oui, c'est vrai. Donc, nos amis sont mal en point et l'automate de défense Nekker est décédé. Malheureux. Il s'est auto-décédé. Il s'est auto-décédé. Il a fait auto-destruction. Et de l'autre côté, bien entendu, Yastromo et tous les autres se sont un peu barrés. Voilà. Alors, mes chers amis, c'est bon, vous avez besoin de d'autres détails. Les explosions, pourquoi elles n'ont pas carbonisé la créature ? Elles ont carbonisé un peu la créature, oui. Et le feu, ça n'empêche pas de s'engénérer ? Pas entièrement, apparemment. Pas entièrement. Ça n'a pas brûlé. Alors, les explosions, ce n'est pas que du feu. C'est des dégâts purs, physiques. et des dégâts de feu. OK. Donc, il est... Donc, il est mal en point, le truc. D'accord. Alors, je vais donc demander la parole à Montoya et ensuite Lazarus parce que Lazarus n'est pas sur son siège. Ouais, ouais, ouais. Déjà, est-ce que tu peux nous remettre la carte ? Alors, oui, je peux te remettre la carte mais je l'ai déjà mis et t'es dessus. Ah, pardon, pardon, elle était en tout petit. Voilà, c'est bon. Ça va bien. Donc, euh... Ouais, je venais de charcuter un peu le machin là qui... C'est ça. Mais tu vois qu'il se recolle quand même assez vite quand tu le charcutes. OK, je vais passer dans la cuisine. D'accord, tu peux me faire un chèque d'acrobatie pour ne pas glisser s'il te plaît. D'accord, je croyais que ça glissait pas à cet endroit-là. Ah oui, c'est vrai, si, non, j'ai rien dit. C'est à quoi t'es ? J'ai voulu abuser là. Bon, ça va, tu peux passer. Donc, pendant que tu fais tes deux mouvements pour aller chercher, Lazarus, tu fais quoi ? J'essaye juste sur un petit bout. Je visse pas un gros bout parce que je ne sais pas comment cette chose réagir à l'électricité. Mais j'essaie de taser un petit bout je sais pas si genre ça va la taser, assommer, cramer ou si ça va la taser de genre l'exciter. Donc, dans le doute, mon premier coup, je le vais sur un petit, je ne charge pas à fond, je fais juste un petit un petit, je mets un coup de taser. Je charge une action et je tasse. D'accord, donc tu es voilà. J'ai quand même envie de savoir quand même beaucoup de force ou pas ? Ouais, je tasse, je veux dire, au moins quand je tasse, je tasse. tu tasse, ok. Voilà, 32. Ah ! C'est un petit tasse, 32. Un petit tasse, 32. Rapport au précédent, effectivement. Je regarde dans le détail de la bestiole. Alors, bon, ça ne fait rien de spécial de plus. Bon, après, c'est vrai que la mienne est modifiée, mais non. Ah, j'ai peur que ça, je ne sais pas si ça... Non, ça ne l'excite pas plus que ça. Ça ne l'excite pas plus que ça. Donc, je crame un petit bout ? Non, disons que tu l'as été recuté, ça s'est divisé en plusieurs morceaux et les morceaux, ils devraient être... D'accord. Par contre, tu peux faire... Alors, 32, ça faisait... je t'ai donné les règles vite fait, Tu peux... dire combien de dés ça faisait, là ? Approximativement. Approximativement. Alors, pendant ce temps, alors que Montoya est là, il y a Jassi qui fait... Ah, ce truc se recolle ! Au secours ! Au secours ! Il faudrait quelque chose pour... J'ai l'impression qu'il faut... qu'il est brûlé ou je ne sais pas quoi... Vous êtes partis ? Merci, Captain Obvious. Donc, Jassi qui appelle la LED. Revenez ! Revenez ! Il y a une demoiselle qui est blessée ! Je l'ai coulé pour ça. Je suis KO, moi ? Euh, ouais, non, oui, toi, t'es KO, Tchikao. Malheureusement, t'es encore tombé sur les dents. En fait, si tu veux te prendre une image de ce qui se passe, en fait, t'es comme dans les cheveilles du Zodiac. Tu retombes tout le temps sur la tête. Tout le temps. Ça fait 14, apparemment. T'es comme C'est comme Seiya et tous ses amis quand tu prends une branlée, tu tombes sur les dents. Normal. Normal. Alors, ok, merci. 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 D6, ça fait donc 3d6. 14, ok. En tout cas, le truc, il explose un petit peu. Il s'étale un peu. Je trouve que Sbrok est très méchant avec vous. Donc, il faut que j'arrête avec les donkins. Il va falloir que j'arrête là. C'est pas bon. Quoi ? mais j'arrive pas à te dire. Bref, les autres, le groupe du bas, ça veut dire Sakri et nos amis Fériel est par contre stabilisé. Je me rappelle qu'il y avait une personne qui a fait « Tu ne saignes plus. » J'ai fait ça, moi ? Oui, c'était moi. Parce que je me demandais si on me laissait mourir le temps que reviennent les autres ou pas, en fait. Alors, si j'ai fait ça, c'est pas devant tout le monde. Oui, j'imagine. Il me semble que si tu avais fait ça, non, non, je me souviens. Il a tenté premier secours, il a raté. Il a pas fait terrible. Du coup, il s'est dit « Bon, je vais stabiliser. » C'est ça, c'est ça. Et il a fait ça discrètement. En fait, en gros, tu étais là au départ. Je disais, le premier soin léger, je le fais s'il y en a besoin, mais de préférence, s'il n'y a personne. C'est au moment que Montaïa est parti. C'était pas un soin léger, d'ailleurs, c'était juste une stabilisation, je crois. C'était une stabilisation que tu avais faite, non ? Un soin léger. Oui, je crois. Non, c'est un soin léger. J'ai pas la stabilisation. Il n'a pas la stabilisation, donc c'est un soin léger. Donc, ça crie. Écoute, est-ce que la séance dernière, après mon départ, est-ce que quelqu'un a dit que la créature fallait la brûler ? Est-ce que personne ne l'a dit ? Elle n'est oui. Je ne sais pas combien. Non, le seul qui a parlé, c'est Jassier. Et il avait dit quelque chose sur la créature ? Il a dit, il faut peut-être la brûler, elle se recolle. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. Considérant que je suis là avec les gens et qu'en raison obscur, on n'a rien fait depuis tout à l'heure, si j'entends ça. tu as le nain qui dit non, mais laissez tomber, ils ne serviront à rien de toute façon. Vous avez raison de les avoir abandonnés, monsieur Sacri. Et puis, de toute façon, ça vous fait plus de part si je m'en sors. Qui dit ça ? Le nain. D'après toi. Un brûzir. Ok. Il est aussi avec nous, c'est vrai. Est-ce que vous avez un moyen de brûler, de créer du feu ou de brûler la créature ? Casiel, Yastromo. Ouais, personnellement, il y a juste du range-à-cier qui est de l'autre côté qui est en train d'appeler à l'aide. Franchement, c'est un gars qui vaut vraiment pas du tout la peine de l'aider. Donc moi, vous savez quoi ? Je vais aller chercher des trucs à côté et voir si je ne peux pas trouver quelque chose pour me défendre contre la blessure, justement. Ouais, je suis déjà qu'on fasse ça, justement. Ils ont l'air de gérer de l'autre côté. Ils gèrent, oui. De toute façon, ils ont l'as. Voilà. Vous voyez, vous suivez, vous avez un raisonnement de coréen, c'est bien. N'oubliez pas, par contre, cependant, qu'ils pourraient toujours être utiles plus tard d'utiliser leur cadavre pour essayer d'éviter d'être pris par d'autres créatures. Donc on reviendra aller chercher. On ferme les chaînes. Là, par contre, je ne réponds pas. Si on va chercher des trucs pour brûler, moi, j'avais pensé où on retournait dans la salle avec le brasier. Tu vois que la demoiselle à côté « Ouais, mais moi, je ne suis pas forcément très d'accord, même si je n'aime pas M. Jassier. Vous savez, je suis une gamme de valiance. Mon devoir me dirait que je dois au moins l'aider. La loi m'oblige de le faire. Mais si, j'ai du sang. Jassier, il va bien. Ils ont buté la créature. On va chercher un truc pour la brûler puis ça ira. De toute façon, ils ont mes amis là-bas. Bon, on va revenir. Les autres, on ne va pas abandonner tout le monde ici. Ah, d'accord. Non, bah alors, dans ce cas, je vous suis. Et puis, il faut protéger Gastromo. Je ne vais pas bien dans ma tête. Assurez-vous qu'Astromo ne se perde pas et qu'il n'auraient de mal. Il essaye de suivre en prenant la tunique de quelqu'un. Donc, il y a un des quatre. Donc, un, c'est Druisir. Un, quatre, c'est Sacri. Un, trois, donc, ce sera... Il tient la tunique entre guillemets de la demoiselle à Caziel. Elle porte quoi, Caziel, d'ailleurs ? Elle porte une chemise ? Pas grand-chose. Donc, elle fait, non, vous allez me débitrer, arrêtez. Quitte à faire, je le prends par la main, comme ça, il ne se perd pas. D'accord. Ah, il est content. Je le prends par la main. Avec un sourire béat, il est content. Bon. Et si on veut chercher du feu, est-ce qu'on peut retourner à la place où il y avait le brasier ? Ouais, balade-toi tout seul dans le donjon, t'as raison. Ouais, tout seul dans le donjon. Bah, disons que oui, vous avez le brasier, le brasier... Là où il y avait l'équipement au début, on était enfermés au tout début. Tout, 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 au début. Ah, tout, tout, au début. Oula, oui, bah oui, on va faire un tour. Ça va prendre du temps. Montoya, maintenant que je sais où ils vont, tu arrives donc dans la cuisine pendant que l'autre il est en train de faire ses trucs. Que fais-tu, Montoya ? Eh bah, je regarde où on est l'huile. Bah, tu regardes l'huile ? Parce que je l'avais mis au feu juste avant, mais il a dû se passer, quoi, 30 secondes. C'est ça, c'est le temps à la passivière, c'est... Tout est temps on a l'entis. Bon, bah, je souffle un peu sur le feu, je remets un petit peu de bois, puis j'attends, il faut tenir encore 15-20 minutes, ça devrait être beau. En même temps. J'ai une question, vraiment conne. Quand il me dit ça, je lève juste la tête, la salle, elle est éclairée comment et avec quoi ? des torches magiques. Je veux dire, parce qu'on est en intérieur, c'est des lampes à huile, c'est des torches, c'est quoi ? Non, 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 c'est pas... Ici, c'est que des... que des... de la magie. Ah ouais, et si je me rappelle bien, les torches magiques, c'est pas de chaleur. Non. Enfin, on peut... Après, c'est un bâtiment comme un autre. Je veux dire, il y a... Il y a des... Voilà, je veux dire, c'est un atelier, il y a du cuir, il y a plein de trucs, quoi. C'est un atelier, il y a plein de machins. S'il n'y a pas une lampe à huile ou une conduite dans ce temps-là, ça serait bien pratique. Bah, après... Alors, je vous signale un peu ce qu'il y a. Le 2, c'est l'atelier. Le 1, le 4, pardon. Le 4 en bas, c'est là où il y a plein de plantes, etc. C'est devenu un peu sauvage. Et le 3, c'est là où il faisait la lessive. Bah, tiens, je vais voir la lessive. Est-ce qu'il n'y a pas de produits inflammables là-dedans ? Non, il y a plein de draps. C'est bien, les draps. Ça fait des torches. Des habits, tout ça. Ça brûle, les draps. Voilà. Mais il ne lave pas avec des trucs dangereux ? Il ne lave pas à l'eau. Bah, aussi, il lave à l'eau. C'est des crades. Comme avant, comme dans le temps. Ils ont du savon, quoi. Ouais, mais... Après, tu ne vas pas... Alors, je sais que c'est dégueulasse comme bestiole, mais bon, tu ne vas pas s'abonner, quoi. J'ai une connerie. Tu vas te savonner. Je vais te savonner. Tu me savon et tu te passes à la druille. Donc. Bah, tu as plein de brosses, aussi, si tu veux. Ouais, c'est pas mal, les brosses et le savon, tiens, vas-y. Je me transforme en cendrillon. Tu vas frotter la bestiale. On a quand même Montoya qui attend 15 minutes, donc j'ai le temps. Donc là, on me dit de faire chauffer l'huile, je fais le chauffer de l'huile. Entre des gars qui se barrent à l'autre bout du donjon pour aller chercher les tisonniers, tout ça, feu, machin truc, un autre qui va faire du ménage. Moi, je me sens en danger à côté de la bestiole. Je suis inconsciente, mais... Oui, tu es inconsciente. Tu laisses des doigts sans vouloir. Bah, écoute, on va essayer de prendre du linge et cramer le tout. Ça peut marcher. Bah, oui. Alors, Montoya, dans la cuisine, tu ne cherches que de l'huile ? Ah, on ne t'entend pas. Non, 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 non. L'huile, elle est sur le feu. C'est bon, je ne vais pas la regarder pendant 15 minutes. Ah, bah, j'ai entendu ce monté. Bah, non, je continue à chercher. J'avais déjà cherché. Je regarde ce qui peut agrémenter un repas et je commence à rassembler les trucs, préparer un peu la tambouille, quoi. Bah, il y a des boissons. Les petits rats, voilà, des boissons. Bah, je regarde un peu tout, quoi. Je mets de côté tout ce qui est bon. J'avais déjà mis de côté tout ce qui était mauvais la dernière fois. Tout à fait. Donc, avec ton jet de cuisine, tu ne pourras pas manger de trucs à varier. Donc, tu as trouvé qu'il y avait pas mal de choses sèches ou même d'aliments qui étaient fumés, salés, etc., qui étaient mis dans des tonneaux pleines de glace. Donc, en fait, comme c'est magiquement tenu, en fait, il va falloir que j'arrête les dons qu'il est en fait. En gros, ils ont des sortes de bac en bois. C'est quelque chose d'assez pas classique. C'est exceptionnel, mais bien sûr, le conseil de la ville peut se le payer. Ils ont créé le donjon de la faim. En gros, ça permet de garder le froid à travers des cristaux de glace qui peuvent avoir de la glace en permanence. C'est une sorte de frigo magique. Voilà. D'accord, OK. Moi, je commence à faire la tambouille. OK. Tu me fais un jet de cuisine et ça crie... Je t'en refère ? Je ne sais pas si ta suggestion suffira. Tu commences à te cuisiner des trucs, tu sors un bon machin, un vieux steak et tout, pendant que lui le chauffe. Tandis que de l'autre côté, Lazarus est en train de faire du nettoyage que tu vas décaler. Je récupère ce que je peux récupérer pour faire cramer et j'essaye de poser le tout au niveau de la bestiole. C'est presque un... En fait, j'essaye de brûler par petit temps. Je prends un drap, je mets cette merdouille dedans, je ferme et j'essaye de l'embraser avec... de faire des étincelles avec mon gros taser. D'accord. Tu fais des étincelles et tu allumes un petit peu un petit truc qui est en train d'approcher Arabelle. Il prend un gros coup de taser le truc. Il explose un petit morceau avec la bousse un petit peu Arabelle. Elle était déjà très... Ah non, elle est un peu cramée. C'est après. Donc, écoute, tu commences à essayer, tu arrives à enflammer des draps. T'as pris combien de draps ? Avec 21 forces, en même temps, tu peux comprendre tout ce que tu veux. J'en prends assez, je fais un tas et je boule petit à petit les machins vu que j'ai que ça à faire. Ah oui, en effet, Jassier est en mode auto-attaque. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Ah oui, c'est un PNJ. Il fait, je sais plein de choses, il faut me sauver. Pourquoi il se sauve pas dans l'autre sens, dans l'autre pièce où ils sont loin ? Bah non, mais il essaie de décomposer la créature. À un moment donné, il fait rien. D'accord. Viens dans la cuisine. Ah oui, oui, j'arrive, ça y est, c'est justement ce que je voulais savoir, où tu étais, j'arrive. Il y a la créature qui se reforme, il y a la créature qui se reforme, c'est horrible. Tu sais, si j'arrive à m'en sortir, je t'assure que mon chef, il sera très content de te récompenser. Tu verras. c'est ce qu'il t'a fait. Oh bah écoute, quitte à crever, mon chef, c'est qu'il vint à Noir. C'était le second du chef des porteurs. Tu sais, la grande mafia qui s'occupe des bateaux, des docks et tout ça. Ah oui, je l'ai entendu parler. C'est la grande patronne. Eh bien, il lui a tourné le dos pour faire sa propre affaire parce qu'il a chopé quelque chose de super. Mais je t'en dis pas plus parce que tu pourrais mal tourner si la fofolle, Valérea, si elle savait que tu sais aussi, j'aurais plus de valeur. et elle risquerait de me tuer à vue alors que là, elle me veut vivante. Ouais, je comprends. Eh bien, écoute, on va essayer de survivre. Ouais, sinon, je t'assure, croix bois, croix de fer, si je mens, je vais peut-être dans un endroit pas cool parce que les enfers, il y en a tellement. parce que bon, les abysses, tout ça, tout ce qui est des dieux, de toute façon, maintenant qu'ils ne sont plus là, peut-être que j'irai même pas en enfer. Ouais, t'inquiète pas, ça va aller, on va s'en sortir. Alors, pendant ce temps, tu es en train de tout faire cramer. Ah bah, je fais des petits temps. Donc tu fais des petits tables, tu les mets et tu es en train de faire du feu, quoi. Écoute, tu peux même, je sais pas, si tu fais des, avec tes balais, tu peux les engrouler peut-être de tissu et tu les brûles, peut-être. Bon, de toute façon, je fais tout ce qui me passe par la tête pour essayer de cramer le maximum de pertes. À force, tu commences à bien cramer. Pendant ce temps, Sacri et Druzir arrivent, du côté de la prison. Vous avez mis du temps, c'est un vrai labyrinthe. Puis vous avez eu peur. Puis t'émoigner la carte. Pour cela, justement, vous allez me faire un petit jet de survie. Pas compliqué, mais... On est passé par les chemins, quand même. Oui, bien sûr. Mais un petit jet de survie, c'est quand même assez labyrinthique. Je dois rigoler. en fait, t'es pas bon. À chaque fois que tu sais que tu dois tourner à gauche, tu tournes à droite, des trucs comme ça. Et Druzir, il t'a abandonné. lui, il est allé là-bas, mais toi, il t'a laissé te perdre. Non, Druzir, on est à côté. Il ne peut pas m'abandonner. Je vais voir qu'il disparaît. À un moment donné, tu te tournes et il n'est pas là. Je l'ai vu partir dans ce cas. Je l'ai entendu partir. J'ai vraiment une perception pour savoir qu'il est parti. Non ? En fait, le truc, c'est que comme tu te pommes, l'idée, c'était qu'à un moment où tu te pommes, lui, il a tourné un autre chemin. Mais ce n'est pas moi qui guide. Ah, ce n'est pas toi qui guide. C'est lui qui disait qu'il allait chercher de l'équipement. Puis moi, je proposais qu'on aille à l'endroit là-bas. D'accord. Bon, c'est vrai. Tu l'as dit, c'est lui qui propose de la chercher de l'équipement. C'est vrai ça ? C'est ce que j'ai dit ? Et des fois, j'oublie. Il y a eu mon truzir, d'ailleurs. Truzir. Bon, on va enlever la machine. On va enlever la peau parce qu'elle est morte, la peau. Je le dis direct. Ça a cramé. Donc, truzir. En fait, c'est peut-être truzir qui va vous paumer parce que je ne suis pas sûr qu'il soit plus doué que toi. C'est un peu ça, en fait. Il va acheter aussi un des vins. Dix. Enfin, c'était une difficulté de dix. Ça va. Il arrive à vous mener jusqu'à la prison. Et, écoutez, vous arrivez à l'endroit où vous avez été emprisonné. Voilà. Vous êtes à la pièce où il vous est à l'endroit où vous êtes censé trouver. Je ne sais pas si c'est là où tu veux aller. Après, peut-être que tu veux aller. Il avait suggéré qu'on trouve de l'équipement pour mieux se protéger qu'une créature comme ça. Il a suggéré qu'on retourne à l'endroit où il y avait le brasier parce qu'il y a le feu là-bas et aussi l'équipement. Oui, il y en a d'autres endroits où vous pouvez trouver des brasiers. Ah bah... C'est à vous de savoir si vous voulez revenir à l'endroit où il y avait le gardien ou pas ? Drusir, il propose quoi ? Où tu veux dire qu'il s'appelle son idée d'aller chercher l'équipement. Oui, il fouille au direct là. Il cherche d'autres endroits où il pourrait. c'est les cellules, c'était une carte de base mais c'est un peu plus grand que ça. Vous avez quand même pas mal de prisonniers. Donc, en gros, vous avez pas mal de choses à chercher. Si vous faites ça, il vous faudra 2-3 heures à passer pour trouver de l'équipement. mais en faisant des recherches, vous pouvez trouver des choses un peu particulières. Mais je considère que vous êtes dans la zone. Moi, j'accompagne, ici, je propose qu'on cherche tous avec lui. Et je ne le quitte pas des yeux parce que je ne connais pas le chemin. D'accord. Tu ne quittes pas les yeux donc tu restes avec lui, il cherche. Je cherche aussi. Il cherche de l'équipement donc il faudra que tu me fasses un jet de perception. Et pendant ce temps, tu es en train de concocter ton super repas artisanat 24. En plus, tu as pas mal de bon matériel donc ça fera 26. Donc toute personne qui mangera ton repas gagnera 1,5 PV supplémentaire par niveau. Et voilà. Ah là, c'est beau. Voilà. Et en plus, étant donné que tu as dépassé 25, ce repas compte pour 2. Alors je vais quand même vous parler des règles de famine, de faim. En gros, à chaque fois que vous sautez un repas, vous avez un jet de vigueur à faire. Et si vous le ratez, vous commencez à avoir faim. Vous avez moins 1 au jet, moins 2, moins 3, moins 4. Et quoi ? Moins 2, moins 4, moins 8. Et au cinquième échec, vous tombez inconscient parce que vous avez trop faim. Voilà. Pas mal. Alors, bah écoutez, tu es en train de cuisiner. Lazarus, tu sens une bonne odeur de bouffe. On va dire que vu ce que j'ai entre les mains et devant les yeux, c'est pas la fin qui me tiraille de l'an premier, quoi, en fait. Oui, là, tu as plus envie de vomir, mais... Je pense, ouais. Alors, bon... Mais de toute façon, je ne m'arrête pas tant que la créature n'est pas... Voilà, quoi, en fait. Elle est morte. Je t'ai dit, elle est morte. Ah, c'est bon. Ah, bon, c'est bon. C'est bon, oui. Dans ce cas-là, je m'occupe... En tout, je suis à ce que tu es d'Arabel. Ok, donc tu arrives devant la Rebelle. Qu'est-ce que tu fais devant la Rebelle ? Tu vois donc une marque où elle a sa tête qui a frappé, quoi. Forcément, ouais. J'essaye de faire des bandages ou d'essayer d'arranger un peu les blessures, quoi, en fait. Je prends mon temps, j'essaie de bien faire les choses, quoi, en fait. D'accord. Alors, tu peux... Si tu dois faire des premiers secours pour essayer de la guérir, tu es obligé de prendre des risques. Tu ne peux pas faire un fer-dis ou un fer-voire. Je n'ai pas de... Comment ça s'appelle ? De trousses. Ah, tu n'as pas de trousses, donc tu peux seulement la stabiliser. Tu peux aussi savoir dans quel état elle est, est-ce qu'elle est loin de se réveiller ou pas. Voilà, je vais faire ça. Je vais essayer de voir, justement, si elle est proche de revenir ou si elle est vraiment dans les bâts, toujours dans les bâts. Tu penses que tes pouvoirs, qu'une personne te chuchote, les paroles lointaines, tu entends dans ta tête ? Non, il y en a plusieurs. Merde, c'est vrai que tu en as plein, en fait, des paroles dans ta tête. Ah bon, j'en ai... Ah bon ? Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui te parlent dans ta tête, en fait. Ah bon, je ne sais pas pourquoi. C'est bien ça. Ça fait longtemps que j'ai fait de personnages comme ça, tiens. disons que... Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un mec, ça n'est pas... Tu sais qu'il lui faudrait du temps de repos, quoi. Pas mal de temps de repos, peut-être deux jours de repos minimum. Ah ouais ! Je pense qu'on a bien deux jours de repos, c'est pas mal. Non, mais deux jours de repos, c'est pas mal. Après, si elle mange un bon repas, ça peut aller plus vite. Ouais, mais si elle a sommé, manger, ça va être difficile. Ah bah, elle a fait manger. Je veux dire, Gabi... Elle a plus de dents. Elle a dix dents de mien. Ça passe, hein ? Arabelle, tu couilles la soupe. Arabelle, t'as déjà vu un reportage sur le gavage des oies ? Donc, de toute façon, les autres sont en train de... Ils sont pas prêts à vivre une mère. Alors, je me dis quand même vu la situation, personne à droite, personne à gauche, je... Gaspi ou pas, je sais pas, mon dernier sort est mon sort de soin. D'accord. Donc, tu appelles à... Tu en appelles... Des voix que je n'ai jamais entendues, mais qui, là, me viennent tout seul. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Il n'y a personne pour m'entendre, de toute façon. C'est un D8 de plus niveau, c'est ça ? Ouais. C'est pas mal ! Cinq, cinq tout à l'heure, quatre maintenant, c'est... Les voix, je sais pas ce qu'elles me disent, mais elles me trollent pas mal. Bah, disons que t'entends plein de gens parler en même temps, et tu sais... C'est vraiment des voix de merde. T'as du mal à capter, en fait. T'essayes de mettre le doigt un peu plus ou moins haut, mais t'arrives pas, quoi. Je parle, en fait, c'est le masque, c'est pas le bon, ça fait des interférences. C'est ça. T'as plein de mecs qui parlent en même temps. Quelle horreur ! C'était de jeter de l'alcool sur le monstre, puis un bout de bois enflammé. Mais non, c'est pas ça, en toute chasteté. Tu vois, t'entends plein de mecs. Vraiment plein de mecs. C'est tout... Vraiment. Oh putain, tu me t'appelles la tête contre les murs. Donc, bah écoute, tu as fait ton truc et elles se réveillent pas. Bah j'imagine qu'elles se réveillent pas. Idiote ! En tout cas, Montoya, t'es avec Jassier, qui t'aide. C'est comme ça qu'il faut faire ? Dis donc, tu sais bien si tu es un cuisinier. Ah bah oui, tiens, je suis pour y t'aider. Je suis con. Il va en plus en repas. Pas la merde. Il va en plus en repas. Il n'y a pas de négatif en rien. Il n'a juste pas réussi. Je fais un merde. Il t'aide un peu quand même, mais bon, ça t'aide pas plus que ça. Bon, bah écoute. Idiote, je pensais que t'étais... T'es cuistot, c'est ça dans la vie ou un truc du genre ? Ouais, je suis cuistot. Tu travailles où dans tes restaurants ? Un petit peu les boui-bouis à droite à gauche, mais j'aurais monté mon affaire. Tu sais, ça coûte. Écoute, je serai prêt à télé. Franchement, avec le patron, s'il voit comment tu cuisines, je suis sûr qu'il serait d'accord pour pistonner dans une de nos affaires qui est sous notre protection, bien sûr. Ah ouais, ça peut être intéressant, Ouais, si c'est bien payé. Ah bah ouais, plusieurs pièces d'or. Sympa. Donc, ah non, pas donc. Alors. Alors. Vous, je passe d'où, je passe à Lazarus qui est en train de traiter, on a eu Montoya. De l'autre côté, vous cherchez 3-4 heures, c'est quand même assez long. Perception 12. Il y a quand même de l'usir. De l'usir, de l'usir. Alors, je considère que tu, alors c'est 3G. c'est 3G de perception, un par heure. Tu n'es pas obligé de faire ça pendant 3 heures. En fait, c'est un par heure. En gros, là, tu as fait une heure. Est-ce qu'on trouve des trucs probants ? Non. Si, des chaînes, des trucs comme ça. Après, les chaînes, je prends. Tu prends des chaînes, ok. Si, il trouverait un autre, je vais faire un deuxième jeu aussi. Je passe une deuxième heure. Oh, les chaînes, ça m'intéresse. Ouf. 26. On va laisser ça, l'autre 12h fait ses trucs. Ok, 26. Par contre, 26, 26, 26. Donc, tu remarques, il y a pas mal de rats et autres bestioles, co-bestibles, mais tu n'es pas très doué pour les chasser. Non. Alors, me semble qu'il y a déjà trouvé la formule chimique que tu as, c'est déjà une toi, non ? Ouais, je l'ai déjà trouvé. On a une acide léger. Acide léger, d'accord, donc c'est là, vous l'avez déjà. Le livre d'anatomie, vous l'avez ? Oui. Oui, on l'a. Ok. On a, si tu veux, je te lise ce qu'on a trouvé. Non, c'est bon, c'est bon. Tu as trouvé le recueil de Benzo Volcenis. attention au nom, il est assez compliqué. Hop ! Benzo Volcenis. Qu'est-ce qu'il raconte ce recueil ? Il y a quoi sur la couverture ? Alors, tu vois que c'est crypté. Et tu vois que c'était un journal intime qui a été caché. Apparemment, ça devait être un prisonnier. Et est-ce que je trouverais une arme être basée sur la finesse ? Sur la finesse, c'est une baguette que tu as trouvée. Ah, attendez, ok. C'est une baguette de quoi ? Ben, il faut l'identifier. Ben, il faut l'essayer ! Logique, ben, l'essayer. Alors, la IS-TREMO ne bouge pas. Alors, moi, si je peux me permettre, avant que tu l'essayes, la dernière fois que j'ai entendu parler d'une baguette, on ne savait pas ce qu'elle faisait, ça avait transformé l'autre en chèvre. Ça a été vendu à un certain Gary Topper. Fais attention à toi. Fais attention à toi. La baguette, est-ce qu'elle a une apparence particulière ? Ou va tout le dessus ? C'est juste un bout de bois. C'est une baguette très simple. Ça ressemble vraiment à un bout de bois. C'est pour être passé, à mon avis, ça a dû être passé en douce à cette personne, et malheureusement, elle n'a pas pu s'en servir. Peut-être passé à Benzo, là ? Oui, si tu es avec. Et sur une détection de la magie, c'est d'acte de quelle aura ? Enchantement, je crois. Je crois que c'est enchantement. Est-ce qu'il y aura puissance, il y aura faible ? Faible, faible, faible. Si tu veux, je te fais une reconnaissance des arcades, sinon je ne sais rien. T'as combien en arcades ? Plus 6. Plus 6 ? C'est une baguette d'ouverture, et de fermeture. C'est drôle, c'est la sœur que j'ai déjà. Mais si il reste une baguette. D'accord. T'es déçu, là. Moi, je voulais une arme en finesse, tout ça, je fais un truc qui touche, j'avais pris le dent, dernier develop. Je peux trouver des dagues, si tu veux. Il y a plein de couteaux. Je veux juste des trucs stylés. Des trucs stylés, non ? Tant pis. Voilà, donc on va passer. T'as fini de cuisiner, Montoya. Le plat est prêt. T'en as fait pour... C'est prêt ! C'est prêt, les gars ! T'en as fait au moins pour 8 personnes, je pense, il me semble. Ouais, bah oui. Je remplis les assiettes, puis je vais aller voir ce qu'il se passe avec deux assiettes, là, en bas. Parce que normalement, Donc, lui aussi est bonne, là. Elle est prête. Est-ce que le temps qu'il fasse ça, moi, je peux essayer pour, comment ça s'appelle, Rabel, de l'installer dans un endroit plus confortable, je veux dire, qu'assis au milieu, à moitié... Euh, bien sûr. Oui, oui, t'as le temps, parce que, bon, la cuisine, ça lui a pris du temps. C'est pour 8 personnes, quoi. C'est pas un repas pour 2, quoi. Je pense que la laverie, si, comment ça s'appelle... Après avoir, on va dire, fouillé de fond en comble, dans le sens qu'il n'y a pas une saloperie cachée. Ouais. Euh, de faire soit, comme un... Je veux faire un lit de fortune, je veux dire, avec les draps qui restent, ou le linge, un truc comme ça, en fait. T'as beaucoup en survie ? Je suis tracker, mais j'ai zéro. Alors, je suis à plus 7. Mais t'as plus 7, non, mais on ne sait jamais, parce que moi, j'ai déjà eu un druid qui avait zéro point en connaissance nature. Oui, oui, c'était pas moi. Moi-même, quand j'ai un nez... Ouais, bon, bref, on s'en fout. Donc, t'es en train de faire un hamac. Tu mets un hamac et t'as fait un hamac, t'as mis un rabel dedans. Voilà, j'en profite aussi pour retirer, si j'ai le temps, retirer toute la merde qu'elle peut avoir. C'est-à-dire, les trucs d'explosion, de machin, de trucs, la bave du monstre, la totale, quoi, en fait. Donc, t'es essayé maintenant de nettoyer un peu tout ça. tu vois Montoya qui arrive. Il est déjà assis, il pleure pas. Donc, sur le principe, tu vois un Golgoth de deux mètres qui s'occupe d'un chat. Un chat, s'il te plaît, c'est une demoiselle firec qui est donc, certes, son ancêtre, c'est peut-être un chat, mais ça reste une demoiselle. Tu mesures combien, déjà ? Elle fait un mètre soixante. Quoi ? Tu mesures combien, Rabel, déjà ? Je ne sais pas. Parce qu'au départ, elle l'a fait super petite, mais... C'est pas quelques firecs qui sont petits à la base. Un mètre cinquante, un mètre soixante. Oui, j'avais mis un mètre 33, mais tu m'as dit que c'était petit, effectivement. Non, oui, c'était petit. C'est la plus petite de tous les firecs, là. Un mètre quarante-cinq, on va dire. Un mètre quarante-cinq, voilà. Ça te va, un mètre quarante-cinq ? Donc, en effet, t'as juste 50 centimètres de puce. La bouffe est prête, voilà. Tenez, je t'en ai des assiettes. il y a Jassi qui aide aussi, qui a pris la marise. Lui, elle est... Bizarrement, Rabel ne la prend pas. Donc, là, tu as coupé la parole à notre ami Montoya. Je disais, lui, il est prête, je ne sais pas ce que tu voulais faire avec. En sérieux ? Pardon ? L'huile que t'as demandé, elle est prête. Tu peux faire de la voiture. Je regarde... Ah non. Tu m'as dit de faire chauffer de l'huile. J'ai fait chauffer de l'huile. Et maintenant, elle est bouillante. il te regarde, tu vois, il tourne juste un peu la tête vers toi et il fait trop lent. Ah bah ouais, mais bon, enfin, je ne suis pas magicien, moi, je suis cuisinier. Bon, en tout cas, la bouffée est prête, ça a l'air bon. Voilà vos assiettes. Tu sens que ça sent très bon, Lazarus. J'imagine, c'est vrai que je n'ai pas bouffé beaucoup, moi. Oui. Moi, je n'ai pas très faim, mais je vais quand même manger. j'ai assis et tout ça, il fait... Elle est où ? Elle est où, Arabelle ? Elle est dans le coin, là. Mais non, elle n'est plus, là. Merde. Ah si, elle est là. Viens. Arabelle, elle se repose, elle n'a pas... Elle n'est pas dans le coin, elle est là. Mademoiselle Conflory se repose, il n'y a pas besoin de l'embêter. Bon, j'ai l'impression, en Antiolyac, qu'on n'est plus que quatre. Les autres ont dû tous mourir. C'était couru d'amence, ils sont partis tout seuls. Enfin bon, remarque qu'ils sont avec le nain. Il a un bon potentiel de survie. Ah oui, c'est vrai que ce salopard, ce psychopathe, s'il pouvait y passer, ça m'arrangerait. J'ai une dette, en fait. À vous entendre tous, j'ai l'impression que vous voulez vous entretuer. C'est surtout que j'ai une dette envers lui et une dette en pièce trébuchante. Soit un homme, respecte-la. Je suis un homme. Mais bon, si celui-ci pouvait disparaître, ce serait pas mal. Puis tu protèges un mec qui se balade avec des bottes faites avec la peau de son grand-père, quand même. il part quand même avec un mec qui est enmitouflé, caché, il reste fait « Et ? » Ah, là, il te regarde. Oh, ben finalement, je veux dire, c'est un gars bien, quoi. Hein, Montoya ? Ah, c'est super bon, moi. Oh, c'est super bon. Tais-toi et mange. Je suis entouré de sa psychopathe. C'est pas, il commence à comprendre. Il commence à comprendre, c'est pas mal. Et puis alors, j'aurais peut-être pas dû engueuler la minette, la petite Camille qui est trop conne. C'est la plus sain d'esprit de tout le monde. Ah non, il en manque tout rien. Bon, ben, vous mangez, tranquille. Je mange un rabel, parce que les autres, ils ont passé deux heures à faire des recherches. Nous, on mange, ça sera froid pour les autres, tant pis. Ben oui, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, vu que je pense qu'on va dire une heure, tout ce que vous avez fait, il reste encore une heure parce que les autres sont partis. Bon, on va dire que le temps, voilà. Merci, ça crie, ça m'avait manqué depuis les Impossibles Destinées que vous divisiez. Je me suis dit, ça me manquait, mais... Merci. Le lutte est faible, peut-être que je vais ajouter encore une heure. Le lutte est faible, quand même. Oui, ça va, c'est pas calculé en jours. Alors, maintenant, pour le fun, on dit qu'on mange pas et on fait autre chose pour casser la timeline. Comme ça, il s'est plus. Est-ce que vous vous croisez ? Est-ce que vous vous croisez pas ? Non, il se passe quoi ? Non, c'était avant, merde, il faut rejouer. Il faut partir à l'aventure, vous aussi. Et du coup, on ne sait pas quand est-ce qu'on se rencontre. Bon, Hugues, demande quand même comment vous faites manger Arabelle. Ben, je fais de la bouillie et je le sers. D'accord, donc c'est Lazarus qui sert à Arabelle. A priori. D'accord. Alors ? Je me démerde comme je peux, qu'est-ce que j'ai ? Ok. Écoute, t'écrase, puis tu fais manger. Il vous reste une heure là, on va mettre une heure, on va réduire, parce que sinon, on ne compte pas le... Moi, je vais aller fouiller la pièce où je déplaçais ma figurine, parce que je n'y suis pas encore allée. D'accord. D'accord, d'accord. Tu vois que c'est la tuerille, il y a énormément d'objets, de marteaux, de pinces, plein de matériel. D'accord. Rien de particulier, rien de... Tu vois qu'il y a quelqu'un qui certainement... Tu vois qu'il y a des objets qui manquent. D'accord. Bon, ça a déjà été fouillé, quoi. Il y a quelqu'un qui a déjà fouillé, oui, qui a pris un gros truc apparemment à un endroit. Ok, je passerai à la pièce du dessous après, si je ne vois rien. Alors là, c'est une sorte d'entrepôt, ils installent tout plein de matériel, mais brut. Il y a des clous, des trucs comme ça, mais c'est du stock, c'est du stockage. Tu vois qu'il y a aussi un peu de nourriture. Ok, je regarde s'il y a des trucs intéressants, peut-être de la bouffe pour plus tard ou sinon, du matos qui pourrait servir. Enfin, voilà, si je trouve des trucs un peu particuliers, un peu intéressants ou un peu de valeur, je prends. ça marche. Tu peux me faire un jet de perception. On va dire que pendant une heure, vous faites un jet, tu fais une fouille de ce que tu as dit. Lazarus, pendant que tu t'occupes de Arabelle, mais est-ce que pendant cette heure-là, tu... Non, non, je continue à m'occuper d'elle. J'essaie vraiment que la convalescence se passe le mieux possible. D'accord. Disons que le problème, le problème, c'est que je vois, c'est qu'on n'a pas de soins, qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a rien pour l'aider. Donc, il faut que le peu qu'on ait se passe bien. Tu as fait l'inventaire de tout ce qu'il y a pour bricoler. Si tu dois faire quelque chose, tu sauras exactement où chercher rapidement pour avoir ce que tu veux. D'accord. Oui, je me disais qu'il y avait peut-être des pièges mécaniques pour se protéger d'ici. Tu peux en fabriquer avec ce qu'il y a, mais il faudrait le fabriquer. Je ne veux pas en fabriquer. S'il y a des pièges mécaniques, quelque chose qui pourrait bloquer les rouages et être assez résistant, des choses comme ça. Je vais plutôt prendre des... Je vais plutôt regarder ce qui pourrait être utile. Ah oui, tu peux en effet prendre des trucs en métaux. Tu as aussi des boîtes de clous. Si tu veux faire un peu comme des... Pour mettre sur le sol afin que les gens ne savent pas le dessus. Ou... Tu as aussi différents trucs électriques mais qui ne comprends pas grand-chose à la technomancie. Voilà. Ok, ça marche. Moi, j'ai pris les deux, trois conneries et puis j'ai fait l'inventaire du reste. N'hésitez pas à répondre aux gens qui parlent sur le stream. Je suis asocial. Je suis asocial. Ça fait choupot. Oh ! Il y a le meilleur. Non, ce n'est pas le meilleur. Donc. Ok. Lazarus, tu cherches. De quoi donc ? Ah non, c'est vrai que tu t'en es bien occupé. Tu vas me faire un jet de premier secours. Non, même pas un jet de premier secours. En fait, tu as réussi. Elle récupérera 1.8 de plus. Je suis à plus de premier secours. Je suis à plus de 5 si ça peut t'aider. Voilà, c'est ça. En gros, elle gagnera 1.8 de plus pour son repos. Donc là, avec la bouffe, ça fait 2.5. Donc avec le repos, en gros, elle est à 3.5. Donc ça veut dire qu'elle est niveau 3. ça fait 6. Et un 7 PV si elle se repose 8 heures. Ce qui va être le cas, de toute façon. Alors, pendant ce temps, ça crie, tu reviens avec Druzir, j'imagine ? Non, mais 8 PV du coup, ou pas ? Non, pas encore. Ça ne fait pas 8 heures. Ah oui. Oui, d'accord. Oui, je sais que tu as envie de vite jouer, mais quand même. Donc vous revenez avec Yastromo. Hop. La bave s'est asséchée. Vous pouvez marcher, il n'y a plus de broussac. Druzir et Kaziel, ils auraient trouvé quelque chose ? Non, ils n'ont rien trouvé. C'est des PNJ. C'est des PNJ. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien, c'est des PNJ. Eh bien, ça crie, il se dit, putain, il ne sert à rien, c'est des merdes. Ah si, quand même. Pendant que tu discutais, donc tu avais Druzir avec qui tu as discuté, et la demoiselle t'écoutait, de temps en temps, essayait d'intervenir, et disait, vous savez, vous parlez tout le temps, j'entends notre ami coréen qui parle de marché, tout ça. Moi, j'ai été témoin de quelque chose de très bizarre avec l'école d'abjuration et le consortium. J'avais presque l'impression que c'était de la corruption. Ah oui ? Oui. Oui, oui. Entre l'abjuration et le consortium. L'abjuration, c'est le bonhomme que j'ai rencontré, non ? Pardon ? C'est le bonhomme que j'avais rencontré, le gnome, l'abjuration. Non ? Non, c'est Transmutation, ça. Ah, ok. Et c'était quoi, en fait, ce genre de marché bizarre, corruption ? Je ne me rappelle plus trop. On a tous au queue de Druzir, il n'y a rien. Bon, maintenant qu'elle m'a interrompu, je le disais, dans notre culture, rien ne doit être perdu. Absolument rien. Alors, contrairement, on a des grandes familles, c'est pour ça que c'est fort utile d'avoir des enfants au moins entre 7 et 12. C'est bien. Parce que, comme ça, si on en perd 9, il en reste au moins 3. Et quand vous dites que tout, rien ne se perd, donc la peau, les os, mais la viande, vous en faites quoi ? Ah bah, ça dépend. Ça fait des bons ingrédients. Pour la magie, bien sûr. Il ne faut pas oublier que les nains, les coréens, ont une magnifique résistance à la magie. Ça peut être donc très utile. et puis, de toute façon, quand on dit les os, etc., ce sont des soldats comme les autres. Ceux qui sont trop fragiles, qui ont les os trop fragiles, bon, ceux-là, on s'en sert pour autre chose. Mais sinon, on s'en sert comme soldats, morts vivants, bien entendu. Mais bon, dernièrement, on utilise moins la nécromancie. Ça a dérapé à cause d'un scandale de corruption. Certains ont utilisé morts vivants pour des choses pas très morales. Mais ce n'était pas à Valence, c'était ailleurs. Ah oui, bien sûr, c'est une cité très intéressante. C'est la seule, certainement, qu'il l'est aux yeux de mes patrons. Mais ils ont bannié la monnaie comme ainsi. Non, non, mais disons qu'il y a eu quelques soucis. Certains étaient allés un petit peu trop loin. Vous savez, chez les Coréens, le contrôle est important. La loi est importante. Il ne faut pas faire des choses contre la loi. C'est-à-dire c'est une bonne société, ça ? Oui, tout à fait. Mais malheureusement, c'est une société faite que pour les êtres supérieurs. Nous. Malheureusement, il n'est pas de la bonne race. Mais, écoute, si vraiment tu sens que ton âme est mal percée et pas dans le bon corps, la nécromancie peut aider justement à faire en sorte que tu prennes possession d'un corps et finalement devenir un citoyen coréen. Il est vrai que le consortium, vu qu'elle en parlait, le consortium de Lydon est très intéressé par de nouveaux transactions. Et je t'avoue que tout ça doit être resté secret, bien sûr, et que c'est pour ça que tu as une belle prime qui te pend au nez si tu arrives à me ramener. Les pourparlers doivent reprendre. Oh, parce que du coup, tu es au courant de certaines choses qui se passent là-bas ? Eh bien, oui, je faisais partie. D'ailleurs, mes compères ont dû certainement se demander où je suis parti. et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils arrivent. Mais malheureusement, la Baleira a trouvé un moyen de me cacher dans un endroit où ma famille et mes associés ne pouvaient pas me retrouver facilement. Il faut dire que ce donjon de la fin est une structure formidable, digne des coréens. comme quoi Valiance est très intéressante. Un jour, nous la pillerons jusqu'à la racine et nous la raserons. Mais bon, peut-être dans deux, trois siècles. Il faut dire qu'elle est très... Il n'y a même pas des gens d'ici là. Oui, oui. Mais... OK. Du coup, tu travaillais pour le... Vous étiez dans l'île. Vous travaillez en relation avec l'île. Je travaillais, disons que j'étais... Non, n'essaye pas d'en savoir plus. Je suis une personne suffisamment importante ou tout du moins un associé d'une personne très importante dans l'Empire coréen. On verra bien quand on sortait d'ici. De l'Empire Corthorin. Corthorin. Oui, c'est l'Empire nain que vous avez à côté. OK. Bon, on verra quand on sortira d'ici. C'est même pas garanti qu'on en sorte. Oui, oui. Donc, voilà. Puis, je... Alors, écoutez, vous voyez que vous arrivez. Montoya, tu vois donc sa cri et compagnie arriver. Oui, je fais à manger. Ça doit être froid, mais c'est toujours bon que c'est dans la cuisine. Si vous avez faim, c'est le moment. Oh bah oui, bien sûr. Toi que de me dire il parle de vent. Tu vas cuisiner avec quoi ? Il y a des ingrédients ici ? Ouais, il y a une cuisine. Et... OK. Le repas, c'est quoi concrètement ? Je regarde le repas. C'est bon. Tu vois que... Bizarrement, il a trouvé de la viande. Je vais dire qu'il a trouvé quoi ? C'est de la viande. Point. C'est de la viande. Avec quelques... Des graines. Je ne mange pas que des graines. Je ne mange pas de graines. Tu vois, un bon bouillon, quelques légumes qui sortent un peu... Je ne sais pas trop d'où ça vient, mais en tout cas, ça sent très bon. Je vois des gens qui mangent ? Tout le monde. Oui, oui, tout le monde a mangé. Si tout le monde mange, je m'assois. Merci pour le repas. Et puis tu goûtes et tu... En effet, c'est froid, mais c'est quand même bon. Allez, écoute. Comme quoi, la viande de rat, ça se mange quand même bien. C'était très très bon, dis-je, en poussant un peu le bol. Ah bon, je vais avoir faim après. Il n'y a pas que de la viande de rat. Il n'y a pas que de la viande, hein. Oui, je pense que je vais vérifier quelque chose dans mes notes. Je fais des discussions. Il ne mange pas. Et... En fait, donc du coup, les notes de tout à l'heure, on avait trouvé pour la fiole d'acide. Donc c'est bon, c'est déchiffré. On a déchiffré tout à l'heure comment on l'a créé. Mais il faudrait trouver les ingrédients. Et puis... Je ne me souviens plus de quoi il parlait. Les notes que j'avais déchiffrées dernière séance, c'était lesquelles déjà ? Alors, tu en avais plusieurs. Je demande une note. Attends. C'est lesquelles qu'on avait déchiffré qu'Arabel m'avait passé ? Qu'Arabel t'a passé. Alors, il y en avait deux. Il y avait une recette qui était... Parce qu'elle avait tout trouvé. Donc, il y a une grosse documentation sur la sécurité des rituels magiques, en fait, pour les entretenir. Ça, il manquait des feuilles, celui-là. Voilà. Non, parce que notre ami Arabel avait fait... Faire une recherche ! 20. Facile. Moi, je présente les feuilles et je dis du coup qu'il manque des pages. Parce que je n'ai pas la... Oui, c'est elle qui a trouvé. C'est ça. Donc, tu ne les as pas. C'est elle qui a toutes les feuilles. Je vous présente l'après. Arabel ne répond pas. Mais Arabel n'est pas là. Donc, il faudra trouver la suite. Et l'autre, en fait, que tu avais commencé à décrypter, c'était une recette alchimique. Oui. C'est une deuxième. La deuxième, pas la suite. Ça, c'est une deuxième bizarre. C'est celle que tu as récupérée de Arabel. Ça faisait partie des paperasses. Elle, c'est celle qui était écrite en acclos ? Ah non, même pas. Non, c'est elle qui a encore tout ça. Non, je n'ai rien dit. Ok. Bon, du coup, je n'ai que celle de la sécurité, j'ai la moitié. C'est ça. Et j'ai trouvé ce recueil récemment, juste tout à l'heure. Hop. Le recueil de, alors non, bizarre. Bems Go Vols of Znis. Alors, c'est qui ? C'était apparemment ça prisonni d'ici. Il peut y avoir des informations intéressantes s'il a trouvé des choses. Alors, sache que c'est un non-cobold. Quand même, étant donné que vous vivez avec des kobolds, vous savez que c'est un non-cobold. C'est un non-cobold. Et avec, on a trouvé aussi cette baguette. Donc, une baguette vraiment du sort ouverture-fermeture. Il a réussi à faire passer ça ici. Ce qui est pratique dans une prison. C'est sûr que là. Mais dans, ouverture-fermeture, tu parles du sort de niveau zéro ou tu parles d'un autre sort ? Non, c'est le niveau zéro. Ça ne déverrouille pas les portes ? C'est vrai. Mais ça peut ouvrir, par exemple, les portes qui ne sont pas forcément fermées. Les portes classiques qui ne sont pas toutes fermées. Tu vois. À distance. Tu m'as pas dit, est-ce que j'arrive à savoir qu'il y a combien de charges ? Non ? Oui, elle est pleine. 50. Bon, voilà. C'est ce que j'ai trouvé. Tu vois que, heureusement que vous êtes là, Sire du sang. Vraiment, vous avez le don pour trouver les objets et les informations précieuses. Je suis souris. Donc, Montoya, t'as entendu tout ce qu'a dit Sakri ? Oui, tout à fait. Donc, voilà. Si, je vais quand même... Vous avez fait une recherche pendant deux heures ? Non, ça dépend. Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as pas pensé ? Même que j'ai rien dit. J'ai rien dit. Non, tu as rien. Non, rien. C'était à Sakri. Mais attends, on est passé par la... Par la chambre du bonhomme... Par la séparation du brasier, du coup. Mais c'est comme tu veux, pour savoir si oui, on est fait ce qu'il était allé le voir. Si oui, on n'est pas... Voilà. Du coup, est-ce que le bonhomme est toujours enchaîné là-bas ? Il est mort. Il est mort ? Bah du coup, on continue pas. Il y a quelqu'un qui... Tu vois qu'il a été égorgé, quoi. Ah, il est égorgé ? Oui. Il y a des traces qui indiquent que c'était qui que ce soit qui a fait ça ? Là, potentiellement, non. Il n'y avait pas de traces. Bon, bah du coup... J'ai juste l'information, tiens, t'en cogner. Et si vous vous souvenez de la chambre du roi, avec le brasier, on était enfermé au début. Le bonhomme qu'on a enchaîné, il est mort égorgé. Je l'avais délire là, le handicapé là ? Ah ouais, l'idiot. Il est égorgé, mort. Il n'a pas vraiment quelqu'un. Je suis pas sûr de l'avoir tué lui. Je le regarde. Bon, de toute façon, c'est pas une grande perte. Oh, je sais pas. Je sais plus. Je crois pas. Il va dire la vérité ? Tu regardes, tu... Ah, n'oublie pas, c'est dans la tour. Tu le rejettes. Attends. Attends, deux secondes. Tu regardes, tu vois qu'il te dit la vérité. Il sait pas. Il te dit la vérité comme quoi il est plus sûr en fait. Quelqu'un repasse derrière, quelqu'un sait qu'on s'est évadé. Ah, c'est possible ça. Si on est gorgé, on sait forcément quand c'est évadé. Bon, je crois qu'il est temps peut-être d'essayer peut-être jouer. On va se reposer. Apparemment, tout le monde est vivant. Toi qui regardes, On a bien mangé. Personnellement, avec la bouffe, je me ferais bien une petite sieste avant de continuer vu qu'on a tué à peu près tous nos adversaires. Que vous en pensez ? Ça peut être pas mal de se reposer et si je ne m'abuse de l'autre côté, de l'autre côté, complètement, l'autre bout du couloir, c'est la sortie mais c'est piégé, c'est ça ? Pardon, l'autre bout du couloir, tu me dis où ? Tu parles de quoi ? Dans le complexe d'avant, complètement sur la gauche. Il y avait une porte aussi, là, j'avais vu. C'était pas bloqué. C'était par contre, c'était écrit comme quoi, c'était la zone de défense magique. Zone de défense, voilà. Parce que là, on n'a pas trop d'autres solutions à part ça. Il y a quand même, vu que vous avez fait quand même pas mal de recherches dans le quartier du comptoir, en fait, entre eux, le quartier du comptoir, le truc des gardiens, là où vous avez coupé les couilles à mon ami le boss, et l'atelier, pendant les couloirs, vous avez un chemin qui indique, en fait, l'autre secteur du niveau pour, disons, le secteur sécurisé des autres parties du donjon de la fin. Pardon, j'essaie de me... Tu peux nous remettre la carte ? Non, mais justement, elle ne fait pas partie de la carte. En fait, en gros, elle est entre les deux. C'est un chemin... Regardez en bas. En gros, vous avez le chemin. Vous avez un chemin par ici qui, apparemment, c'est une sorte d'entrée, une sorte de poste de garde pour passer dans une autre jonction du donjon de la fin. Elle est notée sur... Elle est notée quoi ? Là, ici, c'était l'atelier et elle est notée quoi, la suivante ? En fait, ça revient à la prison, c'est ça ? La prison classique. C'est la prison classique. Vous, vous êtes dans une partie de la prison qui est abandonnée. D'accord. En fait, là-bas, il y a des gardes et tout. Là-bas, il y a des gardes, il y a des protections, etc. aussi. Ah, c'est pas ce qu'on cherchait ? Ou alors, j'ai un trou ? Euh... Bah, on peut ressortir et puis dire qu'on s'est fait choper ici. Mais de l'autre côté, bon, il y a les protections magiques, je sais pas s'il y a une sortie non plus. Moi, j'ai une question sur là où on est. Il y a l'air d'y avoir une porte en haut et il y a l'air d'y avoir des escaliers quand même. Non ? Alors, oui, ça ressemble à des escaliers. En fait, c'est juste le dessin que j'ai pris et j'ai pas le second étage donc on va dire qu'il n'y a pas d'escalier. Et la porte en haut, elle mène nulle part ? La porte en haut ? Ah, si, si. Si, si, en fait, vous voyez que c'est un autre chemin pour aller dans d'autres sections. C'est marqué comme quoi vous allez en direction des prisons, c'est-à-dire celle d'où viennent ces clés. C'est un autre chemin. Et numéro 4, c'est quoi en fait ? C'est un truc avec plein de plantes. Et ça a été fouillé ? Quelqu'un est passé par là-bas ? Bah, ils ont un peu fouillé mais ils sont pas les plus grands, je pense. Moi, non, pas du tout. Personne n'y est allé même. Personne n'y est allé et personnellement, j'ai rien fouillé du tout. Je me suis occupé d'Arabel, enfin de Mad, moi, j'ai le fleuri. Je peux les regarder, il y a peut-être des tomates. Bah, ça, après le repas, moi, s'il n'y a personne, je vais bien les regarder avec... qu'on n'y est allé même. mais aussi plein, 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 plein de plantes différentes. Si vous avez des points en herboristerie ou en connaissance nature, eh bien, vous pourriez essayer de voir quelques trucs intéressants dedans. Moi, je ramasse déjà tout ce qu'il y a à manger. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Tu sais que... Bon, ça va t'aider à faire un prochain repas mais pas plus. Bah, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et puis, on se repose après ? On dort un peu ? Ou est-ce qu'on repart direct ? Je pense qu'on se repose mais il faudrait juste s'assurer que de bloquer l'accès, de mettre un système de sécurité pour ne pas se faire surprendre. Parce qu'on sait qu'on s'est évadé. Il y a des gens qui sont passés et qui ont... Vous voyez que Cassiel est en train d'essayer... Il y a un problème avec Yastromo ! Qu'est-ce qu'il y a à Yastromo ? Du coup... qu'il tape un peu sa tête contre un mur. Yastromo, ça va ? Yastromo, Ne nous oublie pas ! Reviens à la raison ! Si le ciel te pardonne jamais, nous te pardonnerons ! Si ta vie est si précieuse pour en voler le meilleur, sache que ton âme monstrueuse se perdra dans la terreur ! Nous reviendrons toujours plus près dans tes pensées ! Vous voyez... Nous voyons en train de souffrir. Je dis, je n'entends pas le reste. Je sens qu'elle est là. Elle arrive. et vous entendez une voix monstrueuse, forte, qui fait écho dans tous les couloirs. Vous la reconnaissez, bien entendu. Valéria ? Valéria ? C'est Valéria qui parle. Valéria, c'était la... C'est le cas... Je sais que vous m'entendez. Je ne peux peut-être pas vous trouver tout de suite, mais mes sbires à qui j'ai arraché la peau, vous poursuivront et vous chercheront jusqu'à vous débusquer. Et c'est peut-être un grand endroit. Mais tôt ou tard, lorsque j'aurai les mains déliées, je me ferai chacun d'entre vous. Il n'y a qu'une seule qui est importante. Ah, belle, tu entends ? J'aurai ta tête. J'aurai ton visage. Et lorsque je l'aurai arrachée, je me ferai un plaisir de te prendre ta place. Moi, je suis aimé. Moi, j'ai un avenir. Toi, tu n'es qu'une coquille vite qui pourra bientôt pourrir dans les égouts de valiance. Voilà. Grommel dans mon sommeil. Voilà. C'est tout ce que vous entendez. Ça m'appelait quelque chose, ça. C'est vous que j'ai vu de la clôt dans le donjon. Parce que je me souviens d'avoir vu. C'était où, ça ? C'est la clôt, c'est... Du Sylvain, je me souviens, il y avait une langue d'effet à un moment quelque part. Tout à fait. La clôt, c'est dans les papiers que tu as. ça, Chris ? Est-ce que t'as récupéré des chaînes, c'est ça ? Je pense qu'elles sont visibles, les chaînes, c'est-ce que je vois. Ah oui, tu les vois, il a tout posé devant lui, en fait, tu as poussé là-dessus. Je peux t'en prendre... T'as plusieurs, c'est ça ? Oui, je pense que j'en ai combien avec nous. Oui, tu as ce qu'il faut. Quoi, t'as Druziar qui t'a aidé, de toute façon. Je peux t'en prendre une ? Oh, tu peux, vas-y, c'est peut-être un plaisir. J'avais pensé à toi, d'ailleurs, quand j'ai ramassé. Délicatement, il est où, notre ami nain ? Druziar, il est là, il est à côté. Je ne l'ai pas mis sur la carte. Ah oui, c'est pour ça, je crois qu'il était parti, je lui disais, il est parti où, là ? Hop, je vais le mettre, je vais le mettre. Je ne sais pas pourquoi il est parti, il a pourtant joué dans la zone. Voilà, Druziar, et hop, je le mets n'importe où. Bon non, il est en train de regarder le truc des boristeries. Ah, cette plante est parfaite pour augmenter la douleur d'une blessure. Monsieur Druziar ? Oui ? Oui ? Vous seriez capable de torcer cette chaîne pour la bloquer dans ce pied jaloux ? Pas ours. Piège à ours. Archaïque, mais efficace. Le but, c'est que le piège puisse se refermer sans se bloquer dans la chaîne, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr, toi qui le prends. Voilà. J'imagine qu'avec son bras, il doit bien avoir une façon de faire ça. Bon, tu vois qu'il a l'air d'avoir l'habitude. Attendez, attendez, toi qui prends quelque chose. Alors, on va mettre ça sur les dents. Voilà, comme ça, personne qui se fera arracher un morceau de membres avec ce piège à ours s'offrira bien plus et se tordera de douleur. Il ne pourra pas enlever le piège à ours aussi facilement. Ça ne dure qu'une journée, mais ça peut être efficace. Je reprends le piège, je le regarde juste et t'entends juste un « ça sera suffisant ». Euh, donc. On se repose ou on continue ? Il fait, tu as le plaisir qui fait. Avec des chaînes, on pourrait peut-être, on va piéger et on va se reposer. Elle ne sait pas où on est et on va se mettre dans une pièce et on va dormir. Ça vous va, Montaïa ? Moi, on peut-être barricadé la porte. Il regarde, ça crie. Si on protège les deux portes, c'est bon. Il n'y en a que deux, d'ailleurs, non ? Ouais, il n'y en a que deux, oui. Si on protège les accès, c'est bon. Peut-être faire un tour de garde un moment pour s'assurer, mais sinon... Par contre, si on voulait faire ça, pas dans cette pièce. Pourquoi ? Une seule sortie. Non, il y a deux sorties ici. Waouh, ça crie, c'est le même mur. Et là, tu vois que c'est en effet l'autre mur. C'est exactement le même mur, elles arrivent dans la même pièce. Elles sont à deux mètres d'écart dans le même mur. Attends, il y a... Non, non, mais sérieusement. Oui, sérieusement, oui. Tu parles de la pièce, pas de la zone ? Ah, ok. Moi, je pensais que tu parlais de la zone, c'est pour ça, dans la tête. Oui, mais dans la zone, ça risque d'être trop voyant. Il faut qu'il puisse rentrer, quoi. Ah, il y a Montoya qui est retourné à la cuisine. Le mieux, je pense, c'est soit la cuisine, soit la salle 2. Moi, j'aime bien la cuisine, moi. La salle 2 m'a l'air bien, effectivement. La salle 2 qui offre trois possibilités et la cuisine qui offre deux totalement différentes, au nord et au sud. Donc, les deux sont très bien. C'est vrai que la salle 2, c'est très très bien, je trouve. La cuisine aussi. On peut prendre l'une des deux. Bonne idée. vous voyez que j'assieds, je suis Montoya et il parle toujours plein de trucs. Vous l'entendez de parler de navire. une bonne faune qui a du caractère. Tu m'étonnes, qui est déjà allé. Écoute, c'est surtout une de ses filles que je connais, une toute petite. La pauvre, elle a été malheureusement assassinée. Ça m'a raccée des mauvaises choses. Celle qui est morte, là ? Pitchoune. Pitchoune. Elle a été jetée des remparts, c'est ça ? Ouais. Mégas et tout étaient plutôt assez vénères. Je vous déplace apparemment, vous allez dans la cuisine. Ouais, triste histoire. Bon, vous sécurisez, pour moi, vous allez vous reposer. Pour le moment, donc, vous n'entendez pas de créatures ou quoi que ce soit. Arabelle, donc, regagne 7 points de vie. Et tous les autres regagnent, donc, à cause de la nourriture. Non, ça fait un peu plus. 3 fois, c'est 9 PV. J'ai dit n'importe quoi tout à l'heure. C'est 10 PV que tu récupères Arabelle. Et les autres gagnent 7 points de vie. En se reposant. 7, alors, attends. Seulement 7. Oh, putain, c'est pas assez. T'as jamais dit c'était pas assez, c'est 7. On est frais comme on est gardons, c'est bon. Pas vraiment, non. Il faut pas que tu oublies du rang aussi. Vous avez rien vu. Ah bah, en même temps, ça va, ça donne pas trop d'infos. on suppose, on suppose. Je t'en prie. Il faut pas que tu oublies du rang, les points de vie de Durand. Ah oui, c'est vrai que le pauvre il s'en est pris tellement dans la gueule. Ah bah, yes, Romo, hop, il récupère. Oui, on est chez Durand, il est sacrément mort. On a tous pris cher. Ah ouais. Tu prends lancé un repos pour la magie, s'il te plaît ? Ouais. Ouais, bah attends, je sais ce que je vais faire. Ah ouais, mais un repos, ça va vous donner des PV. Bah, maintenez tous vos PV. Vous retenez vos PV, s'il vous plaît. Ouais. Ouais. Je suis full life. Je suis full life, lui. Vas-y, vente-toi. Voilà. Vas-y, Arabelle, mets une claque, il le mérite. Voilà. Donc, vous savez, vous avez dormi, vous avez bien mangé, vous avez le repas, ça compte comme deux repas. vous avez fait, hop, on va regarder un petit peu où vous en êtes. Descente aux enfers, voilà, donc vous êtes le jour 13. Repos, bien mérité. Voilà. C'est le jour 13 de la machonne, alors pour l'instant, je n'ai pas encore fait de calendrier. Alors, ok. Bon, on se remet en route. Ouais, tout à fait, vous voyez que Arabelle se réveille. J'ai mal, et je n'ai plus de dents. Je fais l'état de mon état, je regarde un petit peu mon état, voir un peu comment je suis. tu vois qu'il manque de dents. T'en as pris plein de ta mouille, ma petite. Bon, on va y aller, à moins que tu aies faim. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de sortir par l'autre endroit. Mais la question est de savoir où est-ce que vous voulez aller. Ben, moi, je serais pour remonter et éclamer notre innocence. Après tout, on devait rester là pas longtemps. Puis bon, on est un peu connu maintenant qu'on a joué cette pièce, donc, si on dit la vérité, on sera sûrement libéré. Bien sûr, tellement connu qu'on se trouve là. Ils nous cherchent peut-être, ils croient peut-être qu'on s'était évadé. Raison. Et donc, d'après toi, ils nous pensent évader, ils vont nous voir et on va dire mais oui, ils sortent. Ben oui, mais bon, si on dit la vérité, ils vont quand même se poser des questions. Puis il y a d'autres gens qui sont avec nous, là. Et la fois qu'on a dit la vérité, on s'est retrouvé en taule. C'est un peu ça. Ils ne connaissent pas forcément ce qu'il y a là en bas des prisons. Après, si vous avez une idée comment désamorcer les protections magiques. Pour quelqu'un qui vit dans la rue, je vous trouve bien naïf, monsieur Montoya. Ah ben, c'est ça ou passer par les protections magiques. Moi, je vous suis. Si je peux permettre, on avait trouvé des tenues de garde précédemment, peut-être pourrions-nous en rechercher car la mienne n'est plus en état et nous faire passer pour des gardes. On pourrait... Tu sais que c'est pas con, ça. D'ailleurs, Arabelle, pendant que tu étais inconsciente, j'ai trouvé ça. Du coup, je te montre tout ce que j'avais montré à table tout à l'heure. Ah oui, j'avais trouvé des papiers. Je fouille dans mon sac et je lui sors les feuilles que j'avais trouvées qui manquaient précédemment. Je pense que ça doit compléter. désolé de jouer le pessimiste, mais vous voulez vous changer, sortir et passer pour des fugitifs. Si on change, c'est pas pour passer pour les fugitifs, c'est pour passer pour des gardes. Oui, et une fois dehors, tu seras considéré comme quoi ? Moi, tu sais, où j'habite, il faut qu'il vienne me chercher déjà. C'est marrant, ils l'ont déjà fait une fois, je ne sais pas pourquoi ils n'ont fait pas une deuxième. Oui, parce que je n'étais pas chez moi au quartier Sansou, il n'y a pas un garde qui vient. Ils sont trop meurs. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on puisse vraiment sortir et bien en garde et que ça se passe aussi bien qu'on le pense. Quand il parle du quartier Sansou et de sa propre gueule, je regarde sa grise, et toi sa grise, tu veux conduire au quartier Sansou ? Euh... Tu sais très bien connaissant Lazarus, c'est une question totalement rétourniquée. Tu sortes le rire. À peine il te regarde, il tourne la tête, il fait « on s'est compris ». Voilà. Bon. Ouais, écoute. L'idéal serait quand même de réussir à arrêter la protection magique ou trouver comment l'a passé. Peut-être que dans cette note-là, il y a des informations, il faudrait pouvoir les déchiffrer. Donc, voilà, tu as quand même l'ensemble. Ça te dit en gros que tu comprends à peu près toutes les défenses magiques, comment les entretenir. Les désactiver, peut-être pas, mais ça dépend si... Disons que si tu en as une qui est par exemple défaillante, tu pourrais, en utilisant ces papiers, te permettre justement de profiter d'une défaillance pour passer à travers un piège, une protection. Et justement, qu'est-ce qu'il y a comme truc qui dit « attention, réparer si tel ou tel événement arrive ? » Genre, est-ce qu'il y a une défaillance ? Disons que là, c'est un peu trop chaud, il faudrait que tu passes du temps dessus pour y arriver. Du coup, je suggérerais ça, que je peux surtout analyser les papiers, lire ça, peut-être qu'il y a une solution pour passer par la porte. Parce qu'on sait qu'on va passer les défenses, c'est bon, on passe par là-bas et on se fait par là. Il n'y a pas de garde là-bas. A priori. Déjà, on a le plan, non ? Est-ce qu'il y a une sortie par là-bas ? Ça ne sert à rien de y aller s'il n'y a pas de sortie. Tu regardes en fait ce qui est... Donc, en gros, je vais essayer de vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble en fait, la prison. J'aurais dû faire une petite image blanche, en fait. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais je sais où en trouver une, donc... Attendez un petit peu. Je vais aller chercher une image blanche d'une de mes éparties. C'est sûr que c'est dur de trouver des images blanches. Non, mais en fait, il faut que... Il faut que ce soit enregistré et tout ça. Je rigole. Et pof. Je ne sais pas. Hop. L'idée serait de nous rendre en quelque sorte. Or, toi. Qui apparaît de se rendre. Hop. Voilà. Comme le disait Lazarus, c'est nous... En gros, vous avez plusieurs blocs. et il y a les défenses. Comme c'est une tour, en fait, en gros, c'est un truc qui est tout le long. Vous avez donc une sorte de labyrinthe pour aller dans chaque bloc et une sortie pour aller dans une nouvelle section du donjon. donc, en gros, le donjon, vous avez le donjon de la fin est composé de quatre quarts. Donc, pour passer d'un quart à un autre, vous avez une sorte de jonction que vous avez vue qui peut vous faire permettre d'aller dans une autre jonction. et ça, c'est un réseau de défense étant donné qu'en fait, vous êtes dans un monde plutôt très magique. Il y a plein de moyens d'essayer de rentrer dans un donjon comme celui-ci, comme creuser, utiliser des sorts, la téléportation, plein de trucs. Et donc, cette zone-là, eh bien, apparemment, d'après vos plans, c'est une zone qui permet d'éviter que des créatures extérieures, même en souterrain, là où vous êtes, de rentrer. En effet, dans le monde de Zonacron, il y a deux mondes. Il y a le monde sur terre et sous terre. Souterre, normalement, c'est onbre-terre comme d'habitude, mais la différence, c'est que c'est quand même une sorte de monde à l'envers. Si vous voulez, c'est un autre monde, certes souterrain, mais qui est tout aussi riche que le monde supérieur. Donc, en dessous, on peut venir, par exemple, dans la tour. Donc, il y a des sortes de protection qui évitent justement de passer. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que vous comprenez mieux ? Ça va. Voilà. Moi, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Lazarus. Et effectivement, ça m'ennuierait personnellement d'entacher le nom de ma famille en étant considérée comme quelqu'un qui a fui et qui me suit en fuit. Une des solutions à laquelle je suis en train de penser serait peut-être de nous rendre de nouveau dans le donjon et de choisir des cellules. Et si les gardes nous interrogent, de simplement avoir dit qu'on nous a déplacés en faisant parler des innocents à ce niveau-là sur la cause de pourquoi on nous a déplacés. On nous a déplacés une fois, une seconde fois pour nous. On ne pose pas grandement de questions. Après avoir joué le pessimiste sans vouloir jouer le paranoïaque, on se fait déplacer plusieurs fois par les gardes. Bon. Enfin, je dirais même plus. On se fait arrêter. Bon. On s'est déplacés une fois, deux fois, trois fois. On vient nous... Des étranges créatures viennent nous récupérer. On nous embarque dans un lieu abandonné et vous voulez encore discuter avec les gardes. On ne s'est pas fait déplacer trois fois. On s'est fait juste déplacer une fois et ensuite, on s'est fait embarquer. Une fois de trop. Donc, enfin, voilà, je suis certain que les gardes, enfin, qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se trape en dessous. Il doit y avoir des gardes de mèche qui se font payer et qui ne regardent pas. Mais bon. Vous voyez que la druzère qui est réglée, il fait, mais on n'a pas une garde avec nous. Et là, vous voyez Cassiel qui vous regarde et il fait, ah oui, c'est vrai, moi, je suis une garde, mais si on sort, il n'y a pas de problème. Le problème, ce n'est pas les gardes, c'est ce qu'il y a au-dessus des gardes. Ben oui, je sais bien. Oui, il y a un truc, mais si on arrive à rencontrer des gardes, ils sauront qui je suis. Pourquoi vous avez été enfermé là, Cassiel ? Ah, mais on m'a quibnaté, moi. Ah, ben voilà, il n'y a pas de problème, regardez, vous avez même un alibi sur pattes. Je ne suis pas sur pattes, monsieur, j'ai deux jambes. Enfin, sur jambes, oui, pardon. C'était pour ça de parler avec Cassiel. Sur gambette, sur gambette, quoi, voilà. Je n'aime pas du tout comme vous me regardez. Je ne suis pas une bête. Ce n'est pas parce que j'ai moins de jujotes que les autres qu'il faut me regarder comme si j'étais une vache. Ah non, je pensais plutôt à une tigresse. Mademoiselle Kant ? Oui. Maintenant que j'y pense, je sais où se trouve votre armure, votre équipement. Ah, vous savez où est mon équipement ? Effectivement, oui. Ah, c'est super. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Parce que mine de rien, ça fait un moment qu'on tourne en rond. C'est une heure et une heure où on joue. On va chercher l'équipement du garde et je propose qu'on remonte, tout simplement. On doit pas faire, on peut faire ça. Je peux me déguiser en garde, je suis très bon pour faire passer pour des gens aussi. mais tant mort, il n'y avait pas une protection ? Écoutez, on va voir si la protection, s'il y a des gens, s'il y a des gardes, on le saura tout de suite. S'il n'y a pas de garde à ce niveau-là, il faudra trouver une autre sortie. Donc, elle part. vous allez l'amener donc en direction de son équipement ? Ok, donc elle récupère son équipement. Est-ce qu'on se laisse le temps pour respecter les notes et savoir si, de détail, comment passer la protection ? Non. Ça peut toujours être utile ? Autant avoir l'information, s'il faut passer une heure pour l'avoir, autant l'avoir. Néanmoins, je me permets une dernière question je me tourne vers une certaine Firiek. Et je lui dis simplement c'est qui celle qui vous cherche ? Elle dit Ah, il donne enfin la bonne réponse. On serait tranquille si on la donne. Mine de rien, elle a dit juste elle. On pourrait s'en sortir tous vivants. Je me retourne même pas, je regarde juste à Rabelle. Si je le savais. Si je le savais. Elle semble bien vous connaître. Malheureusement, je n'ai pas souvenir de l'avoir croisée. J'aurais justement bien aimé en savoir plus. Forcément, le psychologie. Il s'écoute, on écoute ça. Forcément. Le jeu de psychologie doit être fait dans la tour. Le joueur n'y croit pas une seconde, mais comment pense ce personnage ? Oh putain, il n'est pas tombé dans le tube. Moi, je l'ai fait dans la tour. Ouais, je visais à côté de la tour. Alors, vous voyez que Druzir, il est en train de faire des pieux en bois avec ce qu'il a trouvé, des trucs en métal. De toute façon, on est dans un style d'équipement s'il veut choper des trucs et tout ce qu'il faut. Oui, c'est un magasin. C'est un magasin gratuit. Sous-titrage ST' 501